Cours des minéralogies pour débutants pour Alicia Christina Carlson Origine des minéraux Minéraux associés aux roches d'extrusion À proximité de la croûte terrestre, lorsque la pression du magma dépasse la pression externe des roches superficielles, naissent des phénomènes de volcanisme. Ces émanations de roches en fusion, appelées lave, une fois refroidies à la pression et à la température ambiante, donneront naissance à des roches volcaniques. Associés à ces roches, des bulles sont générées au sein des manteaux de lave qui, lorsqu'ils sont lentement refroidis, forment des géodes transportant de la silice à basse température comme le quartz, les agates et les opales. Et aux cavités des roches volcaniques, riches en sodium et potassium, on peut trouver des minéraux tels que les néphélines, des minéraux du groupe sodalite et des minéraux du groupe zéolite, entre autres. Il existe des gisements massifs de sulfure formés par des exhalaisons volcaniques. Ces dépôts se forment sur les fonds marins dans des conditions permettant la précipitation des dix sulfures. Ils sont généralement polymétalliques, constituant la principale source mondiale de minéraux, tels que la pyrite, la chalcopyrite, la blinde et la galène. Altération d'une filon hydrothermale Une fois formées, les veines hydrothermales peuvent être altérées au contact de l'air et des eaux météoriques. Cette dernière engendre une dissolution des minéraux primaires. Les produits de dissolution des sulfures et des sulfosèles se déposent à des niveaux inférieurs sous l'action des eaux météoriques. Ce processus forme trois niveaux dans les veines hydrothermales altérées, à savoir Zone d'oxydation Cette zone est connue pour se trouver à la surface du gisement, où prédominent les processus d'oxydation, d'hydrooxydation et de carbonatation. Elle commence dans une zone résiduelle issue de la destruction des minéraux primaires. Cette zone se caractérise par sa richesse en oxyde de fer. Suis ensuite une zone de dixiviation, où les solutions oxygénées riches en éléments métalliques, provenant de l'altération des sulfures primaires et des sulfosèles, sont entraînées par gravité vers des zones plus profondes. Dans l'image suivante, vous pouvez voir B, un échantillon de sulfure primaire et C, un échantillon de chapeau de fer, gossant. Ces solutions formeront des minéraux secondaires riches en oxygène, comme l'enclérite, l'atacamite, l'azurite, la stylioconite, malachite, pyromorphite et autres formés par l'oxydation de sulfure primaire. Zone de cémentation ou d'enrichissement Cette zone se forme en dessous du niveau des eaux météoriques. C'est une zone pauvre en oxygène où se développent des phénomènes de réduction. Les nouveaux minéraux proviennent sous forme de sulfure secondaire, enrichie en éléments métalliques tels que la chalcocite, le cuivre, la coveline et des métaux natifs comme l'argent, l'or. Le cuivre qui provient de l'altération des sulfures primaires Dans la figure suivante, vous pouvez voir E et F sont représentés deux minéraux trouvés dans la zone de cémentation, comme un échantillon de cuivre métallique recouvert d'un film d'altération vert et un ensemble de sulfures précipités, parmi lesquels le revêtement de covelina, marine bleue. Dans le prochain cours, nous verrons les minéraux associés au milieu sédimentaire. Chers étudiants, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez-moi. Bientôt le livre est édité en papier et e-book sur Amazon. Merci. 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 Merci.